salut comme vous pouvez le voir il fait pas beau il pleut donc là c'est la saison des pluies ici en Ardèche là ça va faire un peu loin de trois semaines qu'il pleut donc faut se motiver à les rouler et pour se motiver à les rouler ben moi je m'amuse je vais m'amuser donc je fais pas de kilomètres je fais des jeux donc là par exemple ici je vais essayer de m'amuser à monter sur cette montée avec des cailloux en calcaire donc bien arrondi et bien glissant comme il faut et donc je vais voir si ça passe ouais je pense que ça devrait passer certainement pas du premier coup mais voilà donc ça me permet de sortir et puis travailler ma technique à la montée comme à la descente que le rouler sur le glissant comme ça c'est juste c'est juste génial ça permet de bien progresser travailler ses appuis ses freinages ses positions sur le vélo les transferts de masse parce que là si on fait pas correctement en fait on glisse et puis on perd l'équilibre et on pose pied à terre ou on tombe bon l'avantage c'est que là comme c'est très glissant ben je roule vraiment tout doucement et si je tombe bon bah je peux pas me faire mal quoi donc c'est zéro danger c'est super rigolo et ça permet de prendre l'air de s'amuser et de progresser techniquement allez let's go et 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 Yee-haw! C'est parti ! Bon, trop bon ! Alors là, ce qu'il faut, dans le calcaire comme ça, quand il est bien glissant, que ça monte et que c'est un peu en règle dans tous les sens, il faut essayer de trouver la trajectoire la plus rectiligne possible parce que ce qu'il faut, c'est pouvoir toujours quasiment rester assis pour bien charger l'arrière et pour avoir un maximum de motricité parce que là, en danseuse, de toute façon, ça ne passera pas Ou après, il faut faire du tac-tac, mais après, c'est pas la même approche donc là, ce que je voulais, c'était vraiment monter uniquement au pédalage sans faire du tac-tac et donc, là, je suis bien passé tout droit c'est parti de là c'est parti de là et là, je suis bien monté on voit bien qu'ici, il y a une ligne qui est plus propre que le reste et comme ça, on hésite voilà, c'est un petit peu compliqué mais en fait, je suis passé ici d'enlever là j'ai évité ce dévers je suis passé là donc là, c'était le passage le plus embêtant ici et donc après, jusqu'en haut voilà, c'est cool ça passe pas mal donc là pour pouvoir avoir un petit peu de grip sur du calcaire humide comme ça, il n'y a pas de miracle il faut des pneus de bonne section là que moi j'ai deux 8 avant et deux 8 arrière et puis baisser, 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 baisser la pression quoi là, mon pression, je sais pas combien j'ai mais bon, je n'ai pas grand chose de toute façon, vu que là, il n'y a pas de vitesse j'ai pas de soucis de taper donc je peux baisser bon, bien sûr, je vous passe sur la jante mais il faut pas hésiter à baisser pour avoir un maximum de traction allez, next allez, je vais tenter celle-ci elle a monté là donc là, ça fait bien une petite marche pour aller au petit faux plat hein allez, je vais tenter celle-ci petite marche je vais essayer de prendre le plus exter possible pour pouvoir m'aligner là parce que là là, je sais pas où je vais passer parce que si... je sais pas si je vais y arriver moi, je serais obligé de faire du tac tac je pense, là, juste en roulant les marches sont trop hautes c'est trop... les rochers sont trop déversants et les dévers sont bien ronds ils sont bien glissants ouais, ça va être compliqué ça va être compliqué ah ouais, ça glisse à mort euh... je sais que je suis parti je pense que j'ai essayé de tourner trop tôt allez on commence j'arrive même pour au virage ah, c'est pas mal c'est intéressant aussi de travailler par étapes par exemple là, depuis tout à l'heure j'ai but ici hein mais c'est aussi intéressant de savoir est-ce que la fin je peux la passer et par où elle passe ce qui fait que si la fin elle passe bien bah ça vaut le coup de travailler celui-là par contre si là j'y arrive pas bah bon bah je passe à autre chose et puis je reviendrai un autre jour quoi c'est bien de travailler par tronçon comme ça la montée il y a toujours donc au début j'ai bloqué là après j'ai bloqué là maintenant je bloque là donc je progresse mais là si a priori ça fait un verrou donc c'est pour ça je vais essayer là voir ce que ça donne ah non là j'y étais bon ça c'est prometteur parce que là j'y étais quasiment bon bon bah je suis bien content là de passer là en fait la clé c'est de se déporter sur la droite là faire un petit décalage et rouler dans l'herbe parce que ici à chaque fois je galerais je perdais systématiquement la roue arrière donc le peu de gain d'inertie c'est suffisant pour arriver et s'enmancher dans la marche et passer la marche et après bah après bouc bouc on passe après y'a pas vraiment de ligne en fait tous les cailloux sont un peu en vrac et du coup bah ça passe où ça peut j'ai essayé de le faire en one shot là chose qui va pas être facile bon bah je suis bien content bon bah j'y croyais pour le départ franchement j'ai dit je veux le faire juste pour le faire mais je pensais vraiment pas le passer surtout qu'en plus je suis content parce que j'ai passé quasiment tout à la pédale j'ai juste fait un tout petit tac tac ici là ah ouais c'est cool parce que là c'est quand même ultra glissant et là ouais pour passer là j'y croyais pas trop quoi mais ça passe quand même je suis bien content un petit passage comme quoi un petit passage comme ça il y a moyen de passer ouais j'ai fait quelques essais quand même j'ai fait quelques essais avant de valider et du coup ouais j'ai dû passer 20 à 30 minutes quoi facile en plus ça fait bien travailler le cure parce que le cure monte assez rapidement quoi dans ce genre de choses et ce qui fait que bah voilà c'est ludique et en plus ludiquement bon voilà ça fait bosser un petit peu le carrément et en plus on un petit peu c'est bon on 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 C'est parti, c'est parti parce que là on arrive de là déjà là ça va être compliqué parce qu'il faut que je passe plutôt là là après là de toute façon j'ai pas le choix faut que je passe là mais là c'est que de la dalle ça va être compliqué ici ah quoi que là non et après pour monter je vais essayer de passer là quand même essayer de passer là pour pour le défi et avec les dalles là je pense que ça va être très 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 compliqué très très souple sur le pédalage mais il faut quand même pédaler pour monter donc allez on va voir ce que ça donne merci je savais que ça va être rigolo aussi de toute façon avec des dalles comme ça ça glisse à mort parce que j'aime bien passer donc là j'ai un petit peu triché par rapport au départ je suis passé là je suis passé là parce que là il y a du grip mais ce que je veux en fait c'est passer sur la dalle c'est en fait la passer sur la dalle c'est super compliqué parce qu'en fait le coup de pédale décisif il arrive ici pour passer à la marche et là chaque fois je perds la voie arrière donc je vais réessayer le problème c'est que là c'est des jeux cool c'est validé bon bah ouais tout simplement il fallait que je mette un développement plus long pour arriver avec plus d'inertie et mettre moins d'un coups au pédalage être beaucoup plus constant dans la transmission de puissance au sol ça fait que là j'ai pas dérapé et j'ai pu monter après ouais je suis content alors ici il y a un bel petit enchaînement donc là il y a succession de marches ici là sous les feuilles donc sous les feuilles sous les feuilles c'est que des marches donc c'est que du calcaire il y a rien d'autre là il y a une petite marche qui va être compliquée ici là c'est ici sachant que j'avais arrivé là je suis arrivé d'ici je vais pas avoir d'inertie et là le mieux c'est de passer là la marche va être plus haute mais après bon bien qu'ici là je vais pouvoir relancer un peu que là si je passe là ou alors passer au milieu ici mais là peut-être ah oui si j'arrive là tac 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 peut-être comme ça j'ai eu du mal avec tout là en fait j'avais pas à monter les premières marches c'est une de rien une de rien ça monte donc en fait toutes les premières marches elles me cassaient mon inertie et du coup je suis passé un peu plus sur la gauche dans l'herbe ça m'a permis parce que là sinon sans faire de tac tac dans les marches c'est juste pas la peine parce que là pour pouvoir monter des marches comme ça glissantes il faut pouvoir pédaler avant mettre un bon coup de pédale et là il y a systématiquement un caillou et puis là elles sont toutes bien en rack, bien glissants ah c'est cool et puis en fait après une fois qu'ici on passe bien entre les deux rochers parce que là c'est trop glissant et bien après ça passe ah trop bon ce qui est intéressant aussi dans les montées sur calcaire comme ça très glissant humide et glissant c'est qu'il faut apprendre à pédaler bien rond bien bien rond il ne faut pas donner juste des à-coups quand vous appuyez il faut pédaler rond donc il faut appuyer il faut tirer il faut pédaler le plus rond possible et ce qui fait que ça ne donne pas d'à-coups au pédalage et moins il y a de coups au pédalage et moins vous allez patiner derrière plus vous pédalez rond plus vous avez un pédalage bien souple et rond et mieux ça passe et après vous accompagnez également avec le corps si vous sentez alors ce qui est important aussi c'est de savoir quand vous pédalez donc la roue avant la roue avant on la voit ou on pose sa roue avant mais elle a monté à la limite c'est elle qui donne le cap mais c'est pas elle qui permet de passer c'est vraiment la roue arrière avec la motricité qui permet de passer c'est pour ça que c'est important comme on est concentré sur sa trajectoire à la montée on ne va pas regarder où passe sa roue arrière et c'est important de savoir où elle est dans l'espace sa roue arrière par rapport à sa roue avant donc là avec l'habitude on le sait mon petit vélo ça fait un an et demi que je voie avec donc je commence à le connaître et je sais que quand ma roue avant elle passe après telle distance parcourue et moi par rapport avec mon corps au rocher je sais que la roue arrière elle va être là et je sais s'il faut que je donne un coup de pédale ou pas notamment à l'arrière c'est comme à l'avant à l'arrière si vous prenez un rocher en dévers ça part surtout à la motricité ça part tout de suite et là vous posez pied par terre donc c'est pour ça que c'est important quand vous voyez que la roue arrière elle arrive sur un dévers comme ça vous relâchez légèrement la pression sur la pédale à la limite vous soulagez le vélo pour donner de l'inertie avec le corps pour essayer de franchir ce passage ultra glissant et une fois que vous savez que la roue arrière elle est passée hop vous pourrez continuer à pédaler donc ça c'est super important il faut faire des des petits ateliers à la montée et avec le temps on apprend ça bah naturellement même sans y penser on sait que bah tiens la roue arrière elle est là il faut que je soulage machin et après c'est ultra plaisant et c'est ce qui permet vraiment de passer facilement voilà allez ciao